faut pas le maudit si tu peux pas dire de bonnes choses sur ton enfant là faut te taire parce que la parole de la maman est très à cause du cordon umbilical tout ce que la maman peut dire si un enfant va agir parce que le lien qui pour lui c'est pas petit c'est comme si tu dis ton enfant toujours bête là bête là bête là mais l'enfant va finir par être bête parce que l'enfant perd confiance en soi tout c'est qu'il faut dire les bêtes tout c'est qu'on fait à lui les trop bêtes maintenant la vallée à l'enfant à lui là dans la cellule est trop bête mais l'enfant perd comme il devient bête mais qu'elle arrive au milieu de ses amis là mais à la maison ils ont tendance à dit qu'il est toujours les bêtes mais qu'elle arrive au milieu de la vie il perd confiance ici mais c'est normal qu'il existe qui comporte quelqu'un bête bon toi et le sorcier là c'est quoi la différence en quoi toi tu es mieux que le sorcier expliquez moi un peu faut qu'on faut qu'on s'explique sorcier lui mange l'homme toi qui gâte à venir de ton propre enfant de toi au sorcier qui est différent y a pas de différence y a pas de différence c'est le même travail voilà il faut pas grand chose pour sorcier avec des petits jours au moins là c'est vous êtes pareil vous ne priez pas pour vos enfants vos enfants je répète encore quand vous rentrez dans une famille et que tu vous savez que dans la famille là il n'y a pas parce que quand on fait des enfants là c'est pour que les enfants deviennent quelqu'un parce qu'on est né tous avec une étoile mais quand tu vas dans une famille que les enfants sont ils sont égradés dans la même maison ils sont égradés dans la même famille ils sont une personne n'est voulu dedans personne n'est voulu c'est que les enfants sont là comme ça ils font tous les études mais tout le monde dans le salon et tout le monde a passé dans les psychologies les gens pleins de plaisir à ça voilà tout le monde dans la même maison personne n'est voulu personne ne va nulle pas c'est qu'un papa et maman il y a un sorcier il y a quelqu'un qui est là avec ses entités et il y a des conneries derrière lui qui assujettissent les enfants n'y a aucune évolution dans la maison là c'est le jour où tu sors de la maison que tu deviens quelqu'un le jour où tu bouges de la maison tu deviens quelqu'un tant que tu es là tu ne réussis pas c'est qu'entre maman et papa là il y a un sorcier il est là parce que tu ne peux pas mettre les enfants au monde et puis ils n'évolution pas puis toi tu es là c'est toi qui prépare le gros bassin des richards sont venus manger pourquoi pourquoi les enfants vont aller jouer les dames vont laisser promener tous la nuit ils vont venir et puis le pire quand tu prends des gens au village tu viens compléter ça sur tes enfants encore personne n'est voulu personne n'est là vous êtes en honte vous prenez et puis tu prends les gens au village encore tu complètes encore sur les enfants c'est que par un papa et maman il y a une sorcier il est là parce que si tu prends les gens au village pour envoyer et que les enfants sont sur les rites dans la maison là c'est que c'est parce que tu es complice hein c'est parce que tu aimes ce qui se passe c'est que c'est parce que tu es complice toi tes enfants n'ont pas encore évolué toi tu as les enfants d'être d'autrui pour venir les faire ici mais c'est comment ça c'est pas ça c'est que la mentalité ça c'est comment on fait ça comment il faut qu'ils m'expliquent tes enfants qui t'ont mis au monde eux mêmes ils n'arrivent pas à décoller et puis pour encore t'entraîner chercher enfants d'autrui pour venir payer les comptes qui deviennent quelqu'un puis tout à l'après les gens vous faites confrer les sorcelleries dans la même maison là moi je dis toujours on a commencé un combat on a commencé un combat on va arriver on va arriver je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent ici là leur travail c'est d'insulter leurs enfants c'est de mettre parole sur leurs enfants je sais moi je connais le travail c'est de mettre parole sur leurs enfants moi je connais ça il y en a plein ici qui me regardent aujourd'hui actuellement où ils parlent là ton enfant ne devient rien si tu te plains hein il a payé toutes ses études regardez comme elle est devenue mais toi tu as oublié qu'un jour tu lui as dit que c'est la rien il y a un jour tu lui as dit toi là tu ne c'est la rien et puis c'est ta parole là qui a été pris dans le monde dans le monde parallèle là c'est ta parole là ils ont pris encore depuis ils ont appliqué ça sur ton enfant parce que toi c'est sorti de ta bouche et ils ont pris la parole là puis ils ont appliqué ça sur ton enfant tu as payé les collègues dans l'enfant à finir tous les diplômes l'enfant n'a pas travaillé c'est toi maintenant t'asso quand tu me dis il y a dépassé tout mon argent regardez il n'est rien tout partout c'est le travail n'a pas de travail et toi tu as oublié que tu n'as pas dit qu'il ne va rien devenir tu veux toi tu veux quoi si tu as déjà prononcé cette parole là de ta vie sur ton enfant si tu as déjà propre ou plus lié dès maintenant ou plus lié dès maintenant parce que ça va peser sur ton enfant le blanc dit patrick arrête de le couple lit dès maintenant si ta maman déjà dit une parole comme ça sur toi va trouver ta maman dit lui couple mauvaise parole que tu as mis sur moi là juste une telle coupe on n'est pas dans du jeu on est dans un monde où tout est dit tout n'est pas musulman demande pardon à ton propre enfant rétire tes paroles pensez qu'on est dans un jeu moi je suis venu pour vous mettre au travail je suis venu pour vous mettre au travail moi je suis venu pour vous mettre au travail chacun va assumer ses responsabilités vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez mais dieu vous voulez faire la volonté de dieu vous voulez il faut que chacun de nous assume ses responsabilités eh précision vu qu'on est en cas de dormir ici eh précision précision eh demandez pardon à précision qu'on en fait madrid écrivez en commentaire pardon précision s'il vous plaît eh demandez pardon à précision qu'on va te redire allez comment être il y a les gens qui est ce qu'ils écrivent en commentaire que non non je ne lui dis toujours pardon Précision vas-y Après cette fois j'ai démissionné Après cette histoire j'ai démissionné Démissionné ? J'ai démissionné après cette histoire Quand tu me chasses Après cette histoire j'ai démissionné Alors Alors l'histoire que je vais vous raconter C'est pas une longue histoire mais je pense que ça va vraiment Attirer l'attention de plus d'une femme Voilà ici présente Alors voilà deux jeunes filles Deux amis d'enfance de Yopougon-Sikogi précisément Qui se sont retrouvées par coïncidence Au marché de Coco Vico Anglais C'est un marché qui se trouve à Anglais Et dans leur échange L'autre habitait Dans un studio à Bobo Baoulé Et l'autre habitait dans une maison Je vais dire une cour commune Voilà qui n'est pas trop Dans un quartier précaire de la place aussi Et donc comme ça Elles ont décidé de s'associer pour vivre ensemble Voilà pour prendre un studio Dans le quartier d'Anglais Et donc je pense que le studio coûtait 60 000 francs Un jour là deux filles qui ne travaillent pas Qui prennent un studio Elles m'ont fait quoi ? C'est la prostitution Voilà Donc Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Par exemple si c'est lundi Il y a une qui a de la visite Et quand Ça dit Quand elle doit recevoir un homme L'autre sort Elle laisse le temps à l'autre De coucher avec l'homme Et quand il finit Il lui remet l'argent Et puis l'autre elle a le temps De tourner Quand elle finit Elle appellait Elle lui dit J'ai fini Donc c'était comme ça En fait c'était une maison De passe en un mot Mais vous allez quoi Voilà Elles habitaient là-bas Deux bien tranquilles Et franchement L'argent a commencé à rentrer Mais ça ne suffisait pas Elles ont voulu Vraiment avoir une vie de rêve Voilà Plus Elles ont rencontré Une troisième amie La petite Elle s'est une faux Voilà Une fille s'est une faux Bien et tout Elle leur dit Ah si vous voulez vraiment Développer votre business là Moi je vais vous envoyer Chez mon oncle à Korogo Il va vous laver Elles étaient partantes Elle dit d'accord Donc on va accélérer Le processus Pour vraiment amasser De l'argent Et puis on va partir se laver Parce que vraiment On veut nettoyer un peu Notre étoile Comme on le dit Donc elles sont parties À Korogo Leurs copines C'est une faux Les accompagner À choses À Korogo Pour les laver Donc elles sont allées Chez l'oncle De la fille en question Elles ont fait Des bains là-bas Elles ont fait je crois Trois jours précisément Après les trois jours Elles sont rentrées À Bidjan Qu'elles sont rentrées À Bidjan On ne pouvait plus C'est-à-dire en moins De trois mois Elles ont quitté Le quartier là Il y a un quartier En 22ème Et puis Comment on appelle ça 22ème et puis Maou là Voilà il y a un quartier là Elles ont quitté Elles ont quitté le quartier Elles ont venu habiter À la 8ème tranche 8ème tranche Deux chambres Salon S'il vous plaît 8ème tranche Deux chambres Salon On sait tout ce que c'est C'est vraiment coûteux Et donc Là-bas Chacune Avec sa chambre Voilà Chacune avait sa chambre Elle continuait Leur histoire de prostitution Et tout ça Mais c'est qu'elles ont oublié C'est que Après le bain là Le vieux leur a dit Vous partez à Bidjan Dans 3 mois Vous devez revenir Mais faire des dons C'est très important Si vous ne revenez pas Dans 3 mois Vous allez subir les conséquences Et donc Après 3 mois Elles sont parties Elles ont acheté les dons Ce que le vieux a demandé Et tout ça Elles sont parties Elles ont remis au vieux Et tout Elles sont revenues La vie En tout cas la vie était tière Maintenant il y a une parmi elles Qui a rencontré un monsieur Un jeune cadre Vraiment qui a kiffé la fille Et il voulait vraiment Construire une famille avec elle Et tout ça Donc étant contente Elle appelle sa copine là Sa copine se nous fait une question Elle dit Ah franchement je me marie bientôt Et puis elle lui a dit Quoi ? Elle dit je me marie bientôt Elle dit c'est impossible Tu ne peux pas te marier Elle dit comment ça ? Elle dit c'est impossible Que moi-même là Je vis la même situation que toi Aujourd'hui là je ne peux pas me marier Elle dit comment ça ? Elle dit non Ce que tu allais faire à Corogo Chez mon oncle là Tu ne peux pas te marier Tu vas amasser l'argent Tu vas rencontrer des grandes personnes Tu vas être dans une grande maison Et tout Mais tu ne pourras pas avoir une vie stable Une vie de femme mariée Avec les enfants et tout ça C'est impossible Elle oublie ça Elle dit non mais moi Moi j'aspire au mariage Que je veux me marier Attends laisse tomber J'appelle le vieux Donc elle appelle le vieux Le vieux dit Viens à Corogo ici Elle dit ok d'accord Je vais essayer de se déplacer Elle allait voir le vieux Elle a dit au vieux Ah papa J'ai rencontré quelqu'un Que vraiment merci Voilà même de l'argent pour toi Elle a acheté des sacs d'airi Elle a fait des provisions ici Pour aller dans nos vieux Tout et tout Le vieux dit vraiment merci Mais ma fille Est-ce que tu sais que Tu ne peux pas te marier ? Elle dit pourquoi ? Elle dit non Tu ne peux pas te marier ? C'est impossible Est-ce que tu ne fais pas des songes Ou tu as des rapports avec un homme ? Elle dit non Si Mais j'explique À quelqu'un On m'a dit Que j'ai un esprit de mari de nuit Elle dit non C'est moi Je viens de coucher avec toi Donc quand je viens de coucher avec toi Comme ça Toi là Tu ne peux que coucher avec les hommes Pour amasser de l'argent Mais te marier là Tu ne peux pas Le jour où tu t'amuses Tu te maries Tu meurs Si tu veux là Va à Bidjan Va avec l'homme là Allez à la mérée Allez vous marier Si tu veux Va dans n'importe quelle église Il n'y a aucune prière Qui pourra contrecarrer cela Elle dit Je refuse au nom de Jésus Il dit Parce que tu penses Que c'est le nom de Jésus Là qui t'a lavé Aujourd'hui ce que tu as C'est Jésus qui t'a donné C'est ici que tu es venu Et puis je t'ai donné ça Que je Je t'ai possédé J'ai possédé ta copine Et j'ai possédé ma nièce C'est le vieux qui lui dit ça En l'âme C'est comme ça Qu'elle quitte Korogo Et puis elle rentre sur Abidjan Tout triste Elle appelle sa copine Elle lui dit Franchement On doit chercher une église Parce que je suis allé voir le vieux Je veux ranger ma vie Et le vieux me dit Que je ne peux pas me marier J'ai rencontré mon type là Il veut Il veut demander ma main et tout Il me dit Que je ne peux pas me marier Et toi tu ne peux pas te marier Notre copine N'aime sa nièce Qui nous a envoyé là-bas Elle ne pourra pas aussi se marier Elle dit Ah je comprends Je comprends Pourquoi alors Elle t'a dit que C'était peine perdue En fait C'était la condition Mais Le vieux leur a caché ça Il leur a juste dit que Chaque trois mois Envoyez-moi des dons Envoyez-ci Envoyez-ci Mais Cette partie Où elle n'avait même pas le droit Au bonheur du mariage là Il leur avait caché ça Et donc elle arrive à Abidjan Elle commence à remuer Ciel et terre Parce que le Le gars il avait l'argent Elle commence à remuer Ciel et terre Elle dit Elle On monte On descend Il faut qu'elle se marie Avec le monsieur là Elle commence à fréquenter Toutes les églises Les délivrances de partout Elle est même allée à l'église céleste Et tout Zéro Il n'y a pas mariage Elle ne sait pas On lui a dit Ah va au Ghana Si tu vas au Ghana là Elle mélange Les choses Comment on appelle ça Les traditions Avec l'œuvre de Dieu Donc va là-bas Va au Ghana Tu vas faire des biens Ça va quitter chez toi Elle allait au Ghana Elle est venue zéro Jusqu'à aujourd'hui là Elle en tournait Tout née chez elle-même Zéro mariage C'est-à-dire le monsieur C'est décroché Il l'a laissé Son autre copine là Elle elle est devenue Responsable dans un département Dans une église Elle est devenue très chrétienne Parce que Moi j'ai eu à lui donner ce conseil Il a dit Tu sais Vous pouvez racheter les choses Allez servir Dieu Faites du bien Parce que On ne sait plus Ce qu'on va faire pour vous On a demandé pardon Vu on a tout fait Le vieux dit C'est comme ça C'est la condition Et on a compris pourquoi Sa nièce là Elle est tournante Elle elle est musulmane Donc elle a fait des choses Comment on appelle ça Des offrandes Devant les églises Pardon Devant les mosquées Et tout ça En fait Elle fait du bien Pour que Dieu ait compassion d'elle Mais zéro Où elle est là ? Elle ne peut pas se marier Et donc la fille Son mec l'a quitté Elle aussi elle a l'église Elle est responsable Dans son église là-bas Bien bien Mais il n'y a pas de mariage Et aujourd'hui Elles ont changé de vie De façon radicale Elles ont arrêté la prostitution Elles ont déménagé Elles ont quitté l'appartement Qui coûtait excessivement cher À Angri Là Elles se sont retrouvées Dans un studio à Yopougon Malgré tout ça Aujourd'hui Elles sont responsables Des départements dans une église Mais il n'y a pas mariage J'espère Que Dieu aura compassion d'elle La leçon à tirer Dans cette histoire Je rééteins encore Le mariage n'est pas une fin en soi Lorsque vous vous présentez Devant un marabout Devant un féticheux À l'idée d'avoir Je veux dire D'améliorer votre situation Posez-lui toutes les questions Quels sont les interdits ? Si vous êtes d'accord Maintenant vous allez vous lancer Dans l'aventure Mais souvent là Il y a des non-dits Et vous vous retrouvez Entrez dans des chalices De fatiguer les pasteurs Les prophètes dans des églises Et zéro Ça peut dire que non Telle église n'a pas bien prié Telle prophète n'a pas bien prié Elles ont tourné pas à tout Elles ont tourné pas à tout Zéro Donc aujourd'hui Elles sont en train de servir Dieu Pour que Dieu ait compassion d'elle De belles filles Il n'y a pas de mari La prostitution aussi Ce n'est pas une bonne chose Elles ont stoppé cette vie Elles ont changé de vie radicalement Mais toujours rien Arrêtons De vaquer À tout vent de doctrine Ce n'est pas parce que ta copine A atteint Certains levaines de vie Que tu te dis que Ok Je vais suivre son exemple Tu ne sais pas Tu ne connais pas les choses Comment on appelle ça Les origines de sa richesse Tu peux voir une personne comme ça Qui brille Mais qui ne dort pas la nuit Elles ont très attention Le peu que tu as là Essaye de développer un peu Un peu Tu vas vivre longtemps C'est mieux Tu vas vivre longtemps C'est mieux Et moi je leur ai dit Dites merci à Dieu Vous êtes en vie Et c'est peut-être L'œuvre de Dieu Que vous êtes en train de faire Qui fait que Dieu vous fait grâce Ce t'agent Elle est où aujourd'hui ? L'agent de la prostitution Ça servit à quoi ? À rien Et aujourd'hui On retourne ça En fait C'est versé Abidjan ici De jeunes filles comme ça Vous les voyez Elles sont au moins 5 dans un studio Des jureuses de busy Et elles vivent de ça Mais le corps se fan Le corps qu'on voit là Le corps se fan Et surtout une femme La femme prend des lages Tu les vois Elles utilisent des substances blanchissantes Pour devenir claires Elles sont claires comme ça Et puis elles s'évolent On dit le dehors est risqué Mais c'est le monde même Qui est risqué Le monde est risqué Faites très attention mes soeurs Faites très attention Il ne faut jamais envier ta camarade Il ne faut jamais envier ta camarade Il y a toujours des gens qui ont laissé des milliards sur cette terre Et qui sont partis aujourd'hui Mais toi avec zéro là Avec ton zéro C'est-à-dire au stade zéro où tu es là Mais tu es en vie Tant que tu es en vie Il y a de l'espoir Il y a des gens qui se retrouvent au cimetière Avec des projets enterrés Il y a des gens qui se retrouvent au cimetière Qui ont laissé tout leur bien sur cette terre Tout est fini Mais toi tant que tu es en vie Aide de l'espoir Ne va pas à tout vendre des doctrines J'insiste là-dessus Préserve-toi pour ton mari Faut te préserver pour ton mari C'est encore mieux Parce qu'à chaque À chaque Chose Comment on appelle ça Sexuelle C'est des démons que tu contractes Parce que celui qui couche avec toi là Il vient c'est un dépôt Il vient c'est un dépôt Et le mari maintenant Et quand tu rencontres un homme Tu as envie maintenant de fonder un foyer Tu es obligé de faire des délivrances De tourner dans les églises À la recherche d'une solution Il est préférable de rester tranquille Tomber sur ton homme Et fonder ta famille sénue Et je vous garde Merci Précision Avant Comme je l'ai dit là Agrimoteur Vous avez des loups problèmes de dos Des loups problèmes de rein Hémorroïdes Ulcères Éjaculation précoce Érection molle Plein de ventre Les anges Fatigue générale L'agrimoteur là 40 euros le traitement de un mois C'est 40 euros C'est fait à base de racines Zéro produit chimie à l'intérieur C'est très bon pour la santé Ça guérit ton mal vraiment Jusqu'à là C'est très bon Actuellement il me reste pour 11 personnes Je vois que j'ai 5 Il y a déjà 5 personnes Qui m'ont écrit sur mon whatsapp Donc je pense que Si jamais ça faisait Voilà Donc du coup Pour tous ceux qui sont intéressés Veuillez me contacter au plus Les femmes prennent Les hommes prennent Qu'est-ce que vous comprenez Au plus 33, 7, 80 70, 79, 60, 23 Vous comprenez Au plus 33, 7, 80 79, 60, 23 C'est très très bon pour la santé Voilà C'est fait à base de racines Zéro produit chimique à l'intérieur C'est très très bon pour la santé Plus 33, 7, 80, 79, 60, 23 Par whatsapp C'est très important Famille Qui a suivi l'émission du début jusqu'à la fin ? J'aimerais savoir Comme ça on va poser une question Qui a suivi l'émission du début jusqu'à la fin ? Ok Celui qui a suivi l'émission du début jusqu'à la fin Envoie ta demande Tu vas nous dire Qu'est-ce que tu as retenu De l'émission ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Quel message a été passé aujourd'hui ? On va voir vraiment Si vous avez suivi l'émission Qu'est-ce que vous avez retenu ? Les points clés en tout cas Tu envoies ta demande Tu vas expliquer ça Et chance 225 là S'il te plaît Pas forcer dans les messages Écris-moi en inbox On va voir si vous suivez vraiment l'émission Mais on va suivre ça comme ça On va envoyer des demandes là Vous allez nous dire Ce que vous avez retenu En tout cas D'aujourd'hui Ils ont peur d'envoyer des demandes Ils n'ont pas appelé Précisons tu vois On vient là Mais ce n'est pas dans la tête Et ils s'en foutent Allô ? Allô ? Allô ? Bonsoir Parle plus fort Oui bonsoir Lunique Bonsoir tout le monde Ça va ? Oui ça va Je reviens Qu'est-ce que tu as ? Ben moi j'ai retenu Qu'est-ce que j'ai retenu Ce qui m'a marquée le plus C'est que je pleure tous les jours Ma mère qui est décédée Il y a à peine un an de ça Et il y a une personne Qui est montée tout à l'heure Et qui a parlé De l'histoire De ne plus pleurer En fait De la maman qui pleurait Pour son fils De ne plus pleurer Pour son fils Car en fait Son fils marchait sur la boue Et grâce à ça En fait A cause de ça Il avait du mal A atteindre la lumière Moi je pleure Toujours ma mère Tous les jours je pleure Donc ça ça m'a vraiment Je me suis dit Que ce message était pour moi Voilà Donc ça ça m'a Je sais que c'est que ce que vous devez Ça m'a quand tu es décède Évitez de beaucoup pleurer Parce que ça s'empêche La personne de De partie C'est vrai C'est vrai C'est très grave C'est oui Oui tu pleures Oui mais Le pleure empêche La personne de vraiment partie Effectivement Mais bon C'est comme La personne La personne La personne La personne La personne vit Une douleur Très atroce C'est vrai Pour certaines personnes La personne même parfois Vient te menacer Mais pour dix fois Arrêter de pleurer C'est vrai Et aussi par rapport A Love Gugu aussi Pour moi aussi Cette histoire aussi La concerne aussi Parce qu'elle pleure aussi Son enfant qu'elle a perdu Elle pleure beaucoup Et j'espère que Dieu va apaiser son cœur Voilà C'est tout C'est tout ce que tu as retenu Non c'est pas tout ce que j'ai retenu J'ai retenu aussi Qu'il fallait prier Qu'il fallait beaucoup prier En fait dans la prière En se concentrant Dans la prière On se protège On se protège Des mauvais esprits De tout ce qui De tous les esprits en fait Qui roulent Parce qu'on ne sait pas Qui est qui Moi tous les jours Je prie Et que je prie Sur mes enfants En disant Que Seigneur Je te confie mes enfants Je te confie ma vie Je m'en vais au travail Là je vais partir Tout à l'heure au travail Je m'en vais à 5h du matin Mais c'est pas pour autant Que je ne reste pas Sur l'émission Pour écouter Je dis au Seigneur Que je lui confie Mes enfants Tous les matins Avant de sortir De ma maison Je dis que Que rien ne puisse Leur arriver Et que Qu'il n'y ait Aucun organe De mes enfants Qui leur manque Ils partent à l'école Sains et saufs Et je prie A ce qu'ils rentrent Sains et saufs Que même pas un cheveu Puisse leur manquer Parce que Dans la vie En fait Tu vois les gens marcher Et qu'il peut arriver Quelque chose En fait Le poil qu'on puisse T'enlever Le cheveu qu'on t'a pris Spirituellement C'est ce poil là Qui veut te tuer Comme tout à l'heure La dame Elle a dit Qu'elle a reçu Un cadeau empoisonné Celle qui s'est mariée Une aiguille Qu'il a piqué Une simple aiguille Qu'il a piqué Et qu'il lui a donné La mort Comme ça Voilà Et d'autres Plein d'autres Que j'ai écouté Que je ne peux pas Tout citer Non il n'y a pas De souci Il n'y a pas de problème Merci J'ai retenu Beaucoup de choses Je vais prochainement Prenez une feuille Noter les points clés C'est très important Et que je te remercie En fait Pour ton émission Parce que Tu éveilles beaucoup Tu éveilles beaucoup De personnes Et aussi Précision Donc Tu nous éveilles En fait Merci Et merci encore Merci Et que Dieu T'élève Que Dieu te soutienne Encore plus Et que nous aussi Que nous puissions Aussi te soutenir En retour Voilà Merci Merci beaucoup Merci Ok Le numéro Le numéro A contacter C'est le Plus 33 7 Plus 33 7 80 79 60 23 Petroni Prends le numéro Plus 33 7 80 79 60 23 23 Sur le numéro Je pense que S'il y a quelque chose A détenir aujourd'hui On a fait le tout Par rapport à l'offre On a fait le tout Par rapport à l'offre Qui vous dit simplement Que Voilà Certaines actions On peut forcément Attirer la colère de Dieu Tout le temps aussi Ça peut être Ça peut ne pas être Forcément Ce que tu penses C'est dont Dieu Dans Dieu Mais beaucoup Ses enfants Les preuves On a essayé d'interpeller L'offre Qui a fait comprendre A l'offre Qui que Quand les gens Parlent de toi C'est parce qu'ils T'aiment encore Est-ce que Comprenez Donc parfois Des gens peuvent Parler de toi Mais c'est pas C'est pas forcément Le mal qu'ils te souhaitent Est-ce que tu Comprenez On est quitté dans ça On a parlé de jean Comment faut laver ton caleçon Patati patata La saleté Chez toi A la maison Chez toi Deuxi Je dois être propre Je dois être nickel Il faut toujours Laver chez toi En tout cas Chez toi On doit briller Parce que les démons Les sorciers Les prennent place Où c'est sale Et quand on a fini ça On est venu Sur Quand on a fini Ça on est venu Sur la fête J'ai essayé d'expliquer Un peu Qu'on appelle ça J'ai essayé d'expliquer Un peu Les visions Les visions Il dit Il y a des bons Il y a des mauvais Quand on a fini ça Mais quand est-ce qu'on peut Vous joindre Envoie-moi un message Tout de suite Il va vous appeler Dès que j'ai fini le live Envoie-moi un message Tout de suite Par WhatsApp Je vais vous appeler Tout de suite Quand j'ai fini le live Il est juste Un message par WhatsApp Après qu'on a fini On parlait de vision On a parlé On a raconté Quelques histoires Après on a parlé Des malédictions Sur vos enfants On a En tout cas Aujourd'hui On a développé Beaucoup de choses On a développé Beaucoup de choses Oui j'ai parlé Des visionnaires aussi On a développé Beaucoup de choses J'en ai fait Très en tension Parfois Il va vous faire monter Comme ça aussi Pour que vous venez Dire Vraiment Si vous avez retenu De l'émission Mais c'est très important Je ne veux pas Cette émission Pour que vous venez Écouter seulement Mais c'est pour que vous retenez Certains aspects De l'émission C'est très important En tout cas Moi tout ce que je peux Vous dire ici Vendredi Soyez là Vendredi là Soyez là Je vais tout faire L'homme de Dieu Va venir Il va passer Il va passer Je vais tout faire Vendredi Donc vendredi Soyez là On va commencer À partir des 18h Et 19h30 On va finir On va finir Voilà On va finir Comme d'habitude Et que Dieu Vous bénisse abondamment Et le Christ Dans toute sa splendeur Prend soin de vous Et que Les anges Et l'Esprit Saint Surabondent vos maisons Beaucoup de prières Pour vos enfants Protégez vos enfants Et que Dieu ait sa main Sur vos activités Sur vos ambitions Que le Tout-Puissant Vous garde auprès de lui En fait que Aucune main Obscure Arrive à vous atteindre Sachez quoi Dit au bon moment Ne vous mêlez pas De ce qui ne vous régate pas Ne dites pas des paroles Qui peuvent Compiéter Sur votre Votre génération Votre progéniture Ou vos enfants Et que Et que Le Tout-Puissant Se souvienne de vous Qui pardonne vos péchés Enfin que Même s'il faut reprendre Tout à zéro Tout en restant Tout sain C'est encore mieux Que D'avoir tous Les péchés du monde Apprenez à reconnaître Vos erreurs Demandez pardon Sincèrement A Dieu Il va Il va Il va Il va Accepter Demandez pardon A ceux Qui vous ont Offensé Priez Pour ceux Qui vous ont Offensé Priez Pour ceux Aussi A tous A qui Vous avez Fait du mal Apprenez A reconnaître Vos erreurs Votre vie Vous soit donnée Par What's up What's up Qui m'appelle Vous comprenez Priez Sans cesse Priez Sans cesse Priez Sans cesse Ne dormez pas. Ne dormez surtout pas. Prier sans cesse. Voilà. Même si tu entends de boire ton café dans la rue, prie dans ton cœur. Même si tu entends de marcher, prie dans ton cœur. Quelque chose, c'est que tu veux faire prier. Même si tu veux, tu reçois, tu reçois, tu veux saluer quelque chose. Il faut prier dans ton cœur. Il faut que tu l'aimais toi, Dieu. Prier sans cesse. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Dieu même qui dit ça. Prier sans cesse. Parce qu'il dit même de ton cœur. Tu dois prononcer des bonnes paroles pour purifier ton âme. Que Dieu vous bénisse en ce moment. C'était l'unique. Vendredi 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada